Ici, la fille de Norman Prénoir avec ce cavalier qui était le seul français de la finale Coupe du Monde. Avec elle, justement, Grégory Cotard, l'agiment des écuries de vie. Allez, Grégory qui a pris en plus beaucoup de temps tout à l'heure pendant la reconnaissance pour faire ce parcours avec le speaker, pour le public qui donne du temps pour les amateurs de sports équestres. Autant de talent que de sympathie sur la piste. Allez. Il y a une magnifique relation avec ses juments, aussi bien BBC que Cocaïne. Qui saute de mieux en mieux, d'ailleurs Cocaïne. Regardez-moi ça, c'était superbe mon fer. Il disait qu'il craignait l'obstacle du Morocco Royal Tour après le triple, tout à l'heure, pendant la reconnaissance. Allez. On l'a dû solliciter un tout petit peu dans le milieu. C'était parfait. Superbe. Ah oui, il a pu monter même un petit peu ces trois foulées. C'était juste parfait. Il rentre en sept foulées. C'est très bien, mais en ouvrant. Allez, attention, jusqu'au bout. Et la jambe ! Grégory Cotard qui vient lui aussi se qualifier pour le barrage. On disait vendredi que s'il était sans faute, ce serait un candidat extrêmement sérieux pour ce Grand Prix. Eh oui. Comme quoi, on ne dit pas que des bêtises. Et Grégory Cotard qui est tout sourire, évidemment. Et puis, c'est vraiment bien parce que la jument, après la finale Coupe du Monde de Leipzig, a aussi pris le temps. Il a vraiment laissé la jument aussi tranquille. de se remettre de cette saison indoor. Et puis là, franchement, en filet simple, ça paraît tellement facile quand on le voit faire. Regardez, voilà le geste. Ça, c'est magnifique. Il faut applaudir BBC, mais c'est le couple.